Je faisais du foot ou du tennis à un niveau extrêmement discutable. En cinq ans, j'ai eu la chance de rencontrer mes propriétaires showjump, de très bons chevaux surtout, et qui m'ont amené à un bon niveau. Aujourd'hui, je suis ravi d'évoluer dans de beaux concours grâce à ces chevaux. Aujourd'hui, dans mon écurie, il y a à peu près 20 chevaux. Il y a des chevaux prêts, comme vous les connaissez, des chevaux qui font des beaux concours. Et puis, il y a aussi pas mal de jeunes chevaux, entre 5 et 7 ans. En effet, ces dernières semaines, pas mal de nouveaux chevaux sont arrivés. C'est vraiment très agréable et motivant. J'espère que ce sont des chevaux qui vont pouvoir prendre la relève de mes chevaux de tête actuels. J'y crois beaucoup et on travaille dur pour ça. Sirius et Rebecca vont bien. Sirius, c'est un étalon, donc il a été en période de congélation un moment cet été, pendant la saison. C'est lorsque les étalons font un travail de reproducteur, comme Sirius a fait de très belles épreuves. On nous a demandé si le cheval pouvait être congelé pour pouvoir reproduire et faire des produits. Et donc, on a pris un moment de sa saison sportive pour pouvoir répondre à ces demandes. C'est Rebecca, évidemment, qui a été sur le devant de la scène avec Drag, qui ont fait tous les beaux concours. Ils sont tous en forme et normalement, Rebecca sera à Paris et Sirius, j'espère, à Hong Kong. Il faut d'abord être passionné. La piste, ça reste vraiment un moment restreint de tout ce qu'on fait à côté. Donc, être passionné par les chevaux, être passionné par tout le travail qu'il y a dans l'ombre. Aimer les chevaux, évidemment, parce qu'on leur demande des efforts qui n'étaient pas forcément naturels pour eux. Donc, aimer et être reconnaissant envers eux. Et prendre du plaisir et ne pas se mettre trop de pression. On fait tout ça parce qu'on est passionné, justement, et parce qu'on a envie de passer des bons moments, que ce soit avec nos chevaux ou notre entourage. Il ne faut pas se miner et si tout ça amène vers le haut niveau, tant mieux. Et si tout ça amène vers un niveau peut-être en dessous, alors ce n'est pas grave. Il ne faut pas se mettre trop de pression vis-à-vis de ça. Je faisais du foot ou du tennis à un niveau extrêmement discutable. C'est la chance de notre sport. Pour prendre le melon, il faut déjà être très sûr de soi parce qu'on est souvent à faire une perf et une contreperf. Donc, on a vite les pieds sur terre quand même dans l'équitation. C'est les chevaux qui nous guident et ce n'est pas l'inverse. Donc, normalement, pour prendre le melon, il faut déjà vraiment le vouloir. Je donne mon téléphone à entrée de piste. Je compte évidemment sur une très bonne équipe. Aux écuries, j'ai une équipe composée de cinq personnes. Une gérante, une chef d'écurie, une secrétaire, comptable. Donc, c'est savoir manager tout cela, savoir déléguer parce que quand je suis à cheval, il faut malgré tout que je sois uniquement cavalier et pas cavalier, chef d'entreprise, assistant social. Il faut savoir déléguer, compter sur les bonnes personnes. La chance que j'ai pour pouvoir aujourd'hui diriger ou en tout cas essayer de guider cette société, c'est des gens de confiance autour de moi, des partenaires qui me font confiance, qui ne me mettent pas une pression au quotidien. Je me la mets tout seul parce que c'est des gens qui me font confiance et qui profitent de cette aventure. Et pareillement pour les personnes qui se lèvent tous les matins aux aurores pour mes chevaux, pour la réussite de notre écuries. C'est des gens dévoués, humains et qui me donnent de la motivation tous les jours. Je dirais mon premier titre de champion de France KD, pour la seule raison que j'ai pu enlever la bombe comme font les grands à la télé. J'ai fait une grosse chute il y a deux ans à Calgary, qui a été assez violente. Je ne m'étais rien cassé mais ce n'était pas loin. Sinon, non. Un sans faute. C'est tellement loin de la vérité qu'il ne faut pas dire grand chose à mon avis.